L'affaire fait grand bruit sur les réseaux sociaux des joueuses du championnat local de football. On fait de graves révélations sur leur situation en club et en équipe nationale. Qu'en est-il réellement le football féminin ? A-t-il un avenir en Côte d'Ivoire ? Pour en parler, nous recevons ici une ancienne joueuse. Elle ne joue plus, bien sûr. Elle s'appelle Dukuru Charlène. C'est bien cela ? C'est cela. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. D'accord. Donc, moi, je me permets de te tutoyer. Tu es une footballeuse, tu es une ancienne footballeuse, je l'ai dit, mais tu as joué au football. Comment tu es arrivé dans ce sport ? Je suis arrivé au football par passion. J'avais déjà mon frère aîné, je le suivais déjà sur le terrain de foot. C'est là que tout est parti. Et puis, en plus de cela, j'ai mon père qui a été footballeur. Comme quoi le sang ne se paie pas. C'est ça. D'accord. Donc, un père footballeur et un grand frère qui aime jouer au foot et qui trimballe sa petite soeur sur le terrain de football. Donc, c'est normal, c'était évident que tu joues au football. C'est bien cela ? C'est bien cela. D'accord. Et donc, où t'as mené ta carrière, cette carrière de footballeuse ? Avec le foot, j'ai déjà été pressionné en équipe nationale de football féminine. D'accord. Avec mon club, les 11 soeurs de Gagnoua. On a participé à… Ah, les 11 soeurs de Gagnoua. C'est ça. J'espère que les téléspectateurs connaissent le club de football, les 11 soeurs de Gagnoua. C'est ça, on a été 7 fois champion de Côte d'Ivoire. Donc, avec les 11 soeurs de Gagnoua, vous avez joué ? Oui, on a joué au Sénégal, où on a été champion. Oui. Deux fois aussi au Burkina. Oui. On a terminé deux fois troisième. D'accord. Voilà. Et c'est une belle carrière. Et à l'international ? Non. Malheureusement. À l'international, malheureusement, ça n'a pas pu marcher. C'est un bien sûr. Que penses-tu des préjugés ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur les footballeuses. Est-ce qu'il n'y a pas eu des stigmatisations dans ton entourage par rapport au fait que tu aies choisi le football ? Ce qu'on appelle métier d'homme en griffe. Alors que ça n'est pas un... Est-ce qu'il y a eu des stigmatisations ? Si, il y en a. Il y en a eu. On a traversé beaucoup. Il y a eu plein de jugements. Déjà par rapport au style vestimentaire et tout. Mais moi, je dirais que ça n'a rien à voir. Parce que moi, déjà à la base, moi je suis mes célibataire. J'ai une petite fille de 12 ans. Oui. Voilà. Donc peut-être que c'est pas qu'à cause du foot, pas forcément être forcément un homme, mais on se dit qu'il faut être tout en prêt pour aller sur le terrain. Oui. Donc se maquiller et tout, ça prend une tendance. Ah bon, voilà. Ça, c'est important. Donc en fait, il faut se forger un certain caractère. Voilà. C'est un peu ça. Donc on n'a pas le temps de faire... De faire tout ça. De faire cette petite fille de fille. Donc c'est ce qu'il fait. Et tu es mère d'une fille de 12 ans. De 12 ans. C'est bien cela. D'accord. Donc du temps où tu étais footballeuse, est-ce que tu es arrivée à vivre de ce métier ? Belle question. Oui. Pour ce que nous savons tous en Côte d'Ivoire ici, c'est vraiment difficile de vivre du football. Surtout le football féminin, c'est vraiment difficile. Oui. Souvent, tu pars à l'entraînement... Bon. Parce que généralement, dans les quartiers, le terrain qu'on a, il y a plusieurs centres de formation ou plusieurs clubs qui viennent jouer sur le même terrain. Donc déjà, tu peux te rejoindre à une scène d'entraînement à 13 heures. 13 heures. 13 heures. Parce que nous sommes nombreux à partager le terrain. Vous voyez, il y a les difficultés, le soleil. Le soleil au zénith, à 13 heures. Ça pique là, fort. Et tu finis ça, peut-être dans 500 francs. 500 francs, CFA ? Oui. Après un entraînement ? Après un entraînement. OK. 500 francs, sous prétexte que tu habites la même commune où l'entraînement se déroule. On connaît déjà les difficultés. Oui. Ce n'est pas facile d'essayer d'entraînement. Tu finis ça, tu ne peux pas manger comme il le faut. Oui. Et puis déjà, l'aménagement, c'est difficile. On se dit comme si tu joues déjà au foot. On se dit que tu es dans les conditions, mais ce n'est pas facile. Oui. Mais bon, quand on voit le président remettre 400 millions à un staff technique, donner 100 millions à des joueurs, on s'est dit forcément qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Mais vous, les femmes, vous n'en profitez pas véritablement, c'est ça ? Pas du tout. Pas du tout. Et ça, pour jouer, par exemple, à 13, tu as quel âge ? C'est à quel âge, par exemple, comme ça ? Moi, j'ai commencé très tôt. En ce moment, peut-être, j'avais peut-être plus de 16 ans, 16 ans, 17 ans. Il a vraiment duré là-dedans. Il y a eu des moments même où le président n'avait pas les moyens de faire des séances d'entraînement. Tu peux rester à la maison. On parle des 11 heures de gagnant. Oui, oui. D'accord. Tu peux rester à la maison, puis tu reçois un coup de fil. On joue demain sans séances d'entraînement. Il n'y avait rien de planifié. Rien de planifié. D'accord. Rien de planifié. D'accord. Et comment les matchs sont préparés ? Bon. C'est vrai que tu viens de répondre un peu à cela. Mais comment les matchs sont préparés ? Du temps où tu jouais. Déjà, faire un match le week-end, tu peux généralement avoir une séance. Ce n'est vraiment pas facile. Une séance d'entraînement pour compéter. Ou même ne pas avoir de séance. Dans mon cas, quand je dis, c'est qu'on joue à 11, le gagnant, ils le savent. Il y a eu des moments où il n'y avait même pas de séance d'entraînement. Tu restes à la maison, on t'appelle, on t'est dit, un jour, demain, à telle heure. Soit au parc d'espoir, ou au champ pro, ou peut-être au complexe de repos. Il n'y a pas de... Parce que c'est vraiment dû. Les présents aussi ont des difficultés. Ils ne sont pas soutenus, ils n'ont pas de partenaires, de sponsors. C'est à fond propre. Dans le temps, la subvention, même 2,5 millions, c'est minime pour... Une subvention qui a été rélevée à 10 millions. À 10 millions. Oui. Depuis l'arrivée d'Idri Diallo, c'est lui qui l'a dit. Alors, toi, tu es une ancienne footballeuse, et tu constates qu'il y a des footballeuses en activité aujourd'hui qui font une sortie sur les réseaux sociaux pour dénoncer leurs conditions de vie. Quelle est ta position par rapport à cela? Peut-être que la manée a été un peu vraiment trop forte, mais ce n'est pas totalement faux. On a pensé que peut-être que quand on a arrêté, les choses allaient changer, mais c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. C'est toujours la même chose. Tu joues un match. Et puis, en plus, encore, il y aurait même encore là-dessus les heures. Le calendrier, ce n'est pas vraiment facile. Jouer des matchs. À 10 heures, le soleil, ça tape. 10 heures, comme si c'était séparatité à l'EPS, à l'école, à 10 heures, même à des championnats. À 10 heures, quand tu finis, fais des efforts de 1h30, en théoriquement, 2 000 francs. Ce n'est vraiment pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. On a pensé que ça allait changer, mais c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Malgré qu'il y a une augmentation de la subvention, c'est toujours pareil. 2 000 francs. Il y a certains qui se retrouvent souvent avec vraiment zéro pour rentrer à la maison. On sait ce que ça fait dans le sport de pratiquer, de fournir assez d'efforts. Et puis, au final, tu n'as vraiment rien. Et la situation est pareille en club qu'en équipe nationale? Pour celles qui jouent en équipe nationale, est-ce que c'est pareil? Pour celles qui jouent en équipe nationale, il y a des moments où elles reçoivent de l'argent. Ceux qui ont passé à l'équipe nationale peuvent témoigner. Elles reçoivent de l'argent. Il y a des moments où c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Moi, je prends un cas comme ça. Moi, j'étais en sélection en 2014. On avait fait un stage interne à Yamsoukro. Une ou deux semaines. Ça, c'était au temps du président Céline Diallo. Personne. On a fait deux semaines. On rentre participer à Bijan avec 5 000 francs. auprès de nos familles. Après les deux semaines. Puis les 5 000 francs, ça considère le président Céline Diallo venait à celui, je ne sais pas, à tout maudit. Tout maudit ou je ne sais pas. Ce n'est plus trop. Donc, ça a été un décaissement sur fonds propres. Là, il est passé, nous voir au resto. Par contre, on doit retenir sur Abidjan le même jour. Donc, c'est là qu'il nous a remis de l'argent. Après le partage, chacun de nous a travaillé 5 000 francs. Après une semaine, deux semaines passées, en stage, on rentre à la maison vers 5 000 francs. Donc, après plusieurs années, le football féminin en Côte d'Ivoire tâtonne. Et on a l'impression que la lumière au bout du tunnel est encore très, très longue à voir. Alors, toutes ces dames, toutes ces filles qui ont fait la sortie, la sortie sur les réseaux sociaux pour dénoncer, c'est fait. Est-ce qu'elles ne craignent pas des représailles? Est-ce qu'il n'y a pas des représailles après, quand vous osez dire le problème qu'il y a? Forcément, il y aura des représailles. Forcément. Forcément. Parce que pour ce que je sais, dans ce milieu-là, quand tu arrives à dénoncer, quand tu arrives à prendre la parole, dénoncer, il faut savoir que ça sera difficile pour toi. Surtout que tu joues encore. Donc, voilà pourquoi c'est difficile pour les acteurs même du football. Et je précise que c'est la raison pour laquelle nous, on n'a pas voulu prendre une footballeuse en activité. Voilà, c'est mieux de prendre une qui a déjà vécu ses conditions ici sur cette info pour dépeindre la situation. C'est bien cela. Donc, il y aura forcément des représailles. Mais nous, on va suivre ça de près pour savoir celles qui vont subir, justement. Et puis, on ne sait pas de qui ces personnes vont subir. Nous, on va suivre ça. On va suivre cela de près ici. sur cette info. Alors, pour parler au nom de toutes les autres footballeuses, qu'est-ce que vous attendez réellement de la Fédération Ivoirienne de Football ? Vraiment, moi, j'attends vraiment beaucoup d'eux. Parce que, pour ce que je sais, depuis le mondial féminin qu'il y a eu en France, la FIFA décaisse énormément d'argent pour le football féminin. Ou pas ses sous, on ne sait pas. Donc, il faudrait que les gars mettent ses sous-là à la disposition de ses filles. Elles ont envie de jouer. Nous, peut-être que nous sommes derrière les sacrifiés. Il n'y a pas de souci. Mais moi, personnellement, moi, je suis vraiment prête à batailler comme il faut pour que ces filles-là, ou les jeunes, ceux qui viennent derrière, soient dans les conditions. Parce qu'il y a le talent. Aujourd'hui, il y a plein de filles. Ah oui, il y a beaucoup de talent en Côte d'Ivoire. Il y a plein de filles qui veulent jouer au football. Plein, plein, plein. Donc, il faudrait qu'elles réunissent les conditions. Faciliter aussi la tâche au président du club. C'est vraiment pas facile. Souvent, on s'en sent pas à eux, mais c'est sur fond propre. S'ils n'ont pas de business à faire, même de boulot, à part le football, c'est vraiment difficile. On ne peut même pas gérer ses filles. C'est-à-dire que moi, mon cas comme ça, j'ai arrêté sur une blessure. Oui. Contacter lors d'un match avec mon club. On devait pouvoir te soigner. Il n'y a pas eu de suivi. Il n'y a pas eu de suivi. C'est quelqu'un que je connais. Je ne sais pas si il a dit son nom. Non, non, c'est pas bien grave. C'est un bienfait. On les salue depuis. C'est lui qui a vraiment aidé à gérer mes soins. Oui. Et puis, avec le soutien de ma mère aussi. Souvent, ça n'encourage pas les parents. En fait, les joueurs sont abandonnés même à leur sort. Ça, c'est clair. Et aussi, je vous ai incité aussi nos jeunes soeurs à ne pas laisser les études pour venir jouer au football. D'accord. Elles sont nombreuses. C'est un très bon conseil. Elles sont nombreuses à laisser les études pour le football. Moi, je dis que ça va de pair. Tu peux être bonne footballeuse, mais aussi, tu peux être une administratrice, en fait. Il ne faut pas laisser les études pour le football. C'est mieux de concilier les deux. Faire études et les jours de repos, par exemple, aller s'entraîner, C'est ce que j'ai fait jusqu'à ce que j'arrête. Oui. J'ai fait ça jusqu'à ce que j'arrête. Je suis sous l'aide d'un BTS. En sous-humain de communication. D'accord. Donc, ça te permet d'avoir un métier. Voilà. Voilà. Même après ta carrière de footballeuse. Et forcément, on va te donner la possibilité parce que tu viens de parler à nos dirigeants, bien sûr, la FIFA qui donne des milliards pour le développement du football féminin partout dans le monde et surtout en Afrique. En Afrique. Et aussi, il y a la FIFA, que la FIFA puisse quand même mettre à votre disposition ou à la disposition des clubs ou des présidents du club. Mais il y a aussi le président de la République qui est là. On a vu qu'il a remis des millions à des joueurs après la troisième étoile. Qu'est-ce que tu as à lui dire ? Alors, comme on le dit généralement, papa ado, c'est un critiqueur, c'est vraiment un critiqueur que je lance pour mes jeunes soeurs. Si vous pouvez vraiment vous pencher sur le cas du football féminin ivoirien, il y a de la graine. Ces filles ont le talent. Elles ont envie de jouer. Pensez-vous sur le cas de ces filles-là. Donnez les moyens qu'il faut pour que notre football soit vraiment rehaussé sur le football féminin. D'accord, Charles-Len. Merci. C'est la fin de cet entretien. Beaucoup de problèmes dans le football féminin et même le football en général. Après avoir remporté la Cannes avec la sélection, on espère en tout cas que la Fédération Ivoirienne de Football va remporter le défi du management comme l'a promis le président Idriss Diallo surtout en ce qui concerne le football féminin. Merci de nous avoir suivis sur cette info. C'est la fin de cet entretien. On vous dit au revoir. Au revoir. Au revoir.